Hello tout le monde c'est Hazard, quant à l'euro ? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc beaucoup m'ont demandé de refaire quelques-unes quand même. Donc on se retrouve en clan vs clan en recherche et sauvetage sur Tremor, donc contre un autre clan. Donc il me semble que c'était des espagnols. Vous allez voir que cette game va se tâner sur un bon score mais j'aurais pu encore faire mieux. Si je ne m'étais pas pris un double IED, j'échappe au premier, vous verrez à la fin, à la dernière manche. J'échappe au premier IED, je vois le mec, je le tire dessus, il y a le deuxième qui me pète à la gueule, du coup je crève. Et du coup je m'arrêterai sur le nombre de kills que j'ai fait, je pense que j'aurais pu refaire encore... Je pense que j'aurais pu encore faire mal. Je vais mettre une belle petite action, j'ai kiffé la maître. Donc je pense que le mec a quand même louché à mort, mais... Le mec a louché, mais c'était assez drôle. Donc là lui, Hexagonacro, c'est un petit random. Le gars m'envoie quand même un message. T'es un putain de connecto, va de pendre ou un truc comme ça. Sachant que c'était une game, on était en domination sovereign, je jouais au snipe où j'étais à l'USR. Le mec il m'envoie un message, je lui fais déjà comment tu joues sur un connecto, je jouais au snipe. Et le mec il me répond, il me fait j'étais à la SC 2010, je t'ai mis 5 balles et t'es pas mort. Alors le mec déjà ne sait pas faire la différence entre connecto et sponger, pour commencer. Et mettre 5 balles à la SC 2010, je vois pas déjà en quoi ce serait être un connecto. Mais bon, donc je lui envoie un message et tout, je lui fais, mec il ne sait pas faire la différence entre connecto et sponger. Sponger, c'est quelqu'un qui ne prend pas ses balles comme ça, il m'arrivait, alors que mettre 5 balles à la SC 2010, je vois pas ce qu'il y a de grave. Mais bon, le mec il était un peu en blaireau, du coup je lui ai proposé un TZ en 4v4 et il a accepté. Donc je vous filmerai sûrement le BO5. Il me fait, si vous nous le défoncez sur le BO5, je retirerai ce que j'ai dit. Mais le mec il se croit important, c'est ça qui est drôle. Mais c'était pas, voilà. Donc vous avez vu que j'ai fait déjà un moins 4 à la première manche. Je meurs aussitôt alors que j'ai tiré à la fenêtre, le gars il a, je l'ai même pas touché, j'ai pas compris pourquoi. Donc là j'ai refait un petit moins 2. Là je vais essayer de le sauver, je vais loucher comme un peu un, à ce moment là vous allez voir. Je vais loucher comme un peu un, je sais pas pourquoi. Enfin je crois que c'est... Ok ouais, non je sais pas si ça c'est de manche ou pas. Mais bon, donc vous avez pu voir que quand je ferai le back, enfin quand je ferai le back, j'ai... Nous avons la marque de clan en or, donc grâce à la guerre de clan que j'ai gagné avec plus de 200 et quelques points en jouant quasiment tout seul. Ça nous a fait passer du niveau 10 à niveau 12, pratiquement 13. Et là on est passé niveau 13 à la fin de ce... Pas cette game mais celle que vous verrez sûrement après cette vidéo, je vous uploaderai. Je mettrai pas la game entière parce que c'était... au début je faisais un truc de merde. Mais à la troisième et quatrième manche, je mets un moins 3 kill camo à l'USR et après un moins 4 pour le full, pour le full, pour gagner la game. Donc là hop, deuxième moins 4. Donc 3 manches, enfin 2 manches, 2 moins 4. Et je crois que la dernière je vais refaire encore un moins 4 je crois. Ouais je crois que c'est ça, je vais faire 3 moins 4 dans la game. Donc la partie est assez rapide. J'étais en compagnie de Aizel, donc Dro, Maker et Willy. Donc si ils regardent cette vidéo, bah... coucou. Que dire d'autres, voilà. Il y a un abonné qui m'a demandé de lui faire une dédicace, donc Aïm Paradox. Donc si, de toute façon tu regardes forcément la vidéo. Donc bah, salut à toi. Et si jamais tu veux faire un petit TS, donc... TS contre Balai Réal, ou Maker, Willy, moi et une autre personne, bah on sera là. Et Zephyr. Et Zephyr, c'est ce que je suis au téléphone avec Zephyr. Donc qui est... Attends, je monte son diopan, tu peux faire un coucou Zephyr. Oh oh ! Ouais c'est toujours... Ah c'est à ce moment là, regardez ce que je lui mets, le pauvre. Là c'était énorme, je fais une moins 2. Je monte au tas, je fais le moins 2 sur les deux qui allaient sur B. Hop, je fais le bac. Là lui je le vois, hop, je lui mets 3 balles et lui il me tire dessus. Et je lui mets 3 balles où je les tienne. Donc je jouais à la K12, silencieux, grande cap, passe-passe, tracker, robustesse, silence de mort et amplification. Pourquoi amplification ? Parce qu'il n'y a pas d'autres atouts à 2 à mettre à la place. Et qu'on est en classé et pas en privé. Et que les merdes qu'il y a en face... Voilà. Donc du coup j'ai refait un moins 4. Donc du coup je suis à mon 3 manches, 3 moins 4. J'ai envie de dire que ça passe. Mais vous allez voir ce qui va se produire à ce moment là. On décide d'aller faire un B. Et je fais la partie de la game d'avant. Et ici il y avait toujours un mec. Je fais bon vas-y on va aller les chercher. Il doit faire encore camper au top comme des merdes. Et donc là je décide de monter au top. Je prends l'échelle. Et là vous allez voir ce qu'il va se passer. Je sais que le mec est là. Hop. Premier IUD. J'échappe. Je tire dessus. Et bah non. Deuxième IUD. Je me fais buter. Voilà. Double IUD. Et ça c'est les espagnols. Et du coup la game va pas tarder à s'arrêter. Donc Willy qui va faire une double je crois. Donc hop. Il lui met. Je lui fais aussitôt à droite. Hop. Il lui met. Et en fait il y avait un mec juste en dessous. Je sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo. Parce que là j'ai pas mis le son. Il était juste en dessous. Mais on l'a perdu. Je sais pas où il est passé. Il a dû passer dans le bâtiment. Et vous allez voir comment Sweet ne va pas réussir à... Oh non. Non c'est Meeker. C'est Meeker. Enfin Draw était mort. Là hop. Il tient dessus. Deuxième IUD. Et voilà. On gagne 4-0. Je termine sur un 12-2. Donc j'aurais tué le mec. J'aurais tué du coup les deux autres qui arrivaient. Donc j'aurais fait le moins 3. Et encore peut-être le moins 4. J'aurais pu faire 4 manches. 4-4. Donc j'aurais pu faire un gameplay assez joli. Mais malheureusement non. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je peux l'envoyer à code QG ou code CF. Parce que je suis passé déjà sur ces deux chaînes là. Donc dites-moi si le gameplay est potable pour y passer. Et vous verrez après cette vidéo normalement mon moins 3 et mon moins 4 à l'USR. Bon c'était Hasard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada